J'aimerais rapidement vous rappeler cinq étapes psychologiques par lesquelles vous passez pour fiches en l'air, votre repas familial, votre journée, vos vacances. Voici ce qui va se passer. La première des choses, c'est que vous allez faire remonter une pensée négative. La première étape, c'est-à-dire que vous allez avoir une pensée négative. La deuxième étape, c'est que vous allez croire cette pensée négative et vous allez la ressasser. Donc un, vous allez faire remonter une pensée négative. Et deux, vous allez la croire et la répéter. Trois, c'est que vous allez considérer que c'est une réalité que vous ne pouvez pas changer et que vous n'auriez rien pu faire autrement. Et qu'en plus, elle a le pouvoir de vous ficher encore en l'air le moment où vous êtes en train de passer. Quatre, vous allez permettre à cette pensée de s'enraciner dans votre mental. C'est-à-dire qu'une pensée négative que vous allez répéter, répéter, répéter et répéter plusieurs fois, parce que vous avez bien compris que vous ne le faites pas que pendant une heure. 80% des pensées négatives que vous avez aujourd'hui, vous les aviez hier. Vous avez conscience quand même de ça. Si ce n'était pas le cas, je vous le dis quand même. Eh bien, en général, une pensée négative que vous laissez s'immiscer dans votre mental, dans votre psychologie, va devenir après, écoutez bien, une croyance. Ça va devenir une croyance, une vérité. Et ensuite, la cinquième étape, eh bien, vous allez agir en fonction de cette fausse croyance. La cinquième étape, comme c'est devenu plus qu'une réalité, plus qu'une idée, plus qu'une pensée, c'est devenu une croyance forte, un pilier, une fondation de votre psychologie. Vous allez systématiquement agir comme ça. Systématiquement. Alors voilà comment vous ruinez vos journées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada